Le dimanche 8 septembre 2024 s'est tenue la quatrième retraite spirituelle des dirigeants de l'église locale de San Pedro qui avait pour thème le dirigeant et la parole des dieux. Les points suivants ont été développés, le dépôt, la connaissance de Dieu et de la parole des dieux, l'attachement à la parole des dieux, démurrer dans la parole des dieux, la proclamation de la parole des dieux. Plus de 250 dirigeants d'assemblée de maisons ont répondu à cette solennelle convocation du pasteur missionnaire Coirot Emmanuel, dirigeant de la région spirituelle du Bassacandra. A l'entame de la retraite, le leader de CMCI Bassacandra a annoncé le thème de la retraite et l'obligation d'avoir des hommes de qualité dans la région, celle-ci étant une base auxiliaire pour le pasteur Ménier Boniface. Il est en train de lever la retraite et la parole de Dieu. Il est en train de lever le dire de la parole des dieux. Nos retraits des dirigeants sont des retraits de formation. L'église de San Pedro ou bien le département de San Pedro est en une base auxiliaire pour le pasteur Ménier Boniface. Nous devons payer le prix Pour produire la qualité des hommes La qualité des hommes Elle est une nécessité Et la qualité des hommes commence par la qualité des dirigeants Qu'ils soient aux serveurs Qu'ils soient les dirigeants d'Assemblée Qu'ils soient les dirigeants des départements C'est-à-dire LTVC En mettant l'accent sur la qualité des dirigeants Car 2. émane la qualité des brébis Cette qualité provenant de la parole des dieux Et pour cela le dirigeant doit s'attacher à la parole des dieux Sinon il meurt Quand le leader ne s'attache à la parole des dieux Il ne s'attache à la parole des dieux Il meurt spirituellement Il ne s'attache à la vie Il ne s'attache à la vie Il ne s'attache à la vie Et spirituellement il meurt Et quand il est mort Il ne fait que dégager les odeurs Nauséa bombes dans l'Assemblée Il dégage des odeurs Nauséa bombes dans l'Assemblée Et la conséquence C'est qu'il peut avoir des mauvais caractères Dans la gestion des hommes Il peut avoir des mauvais caractères Dans la gestion des hommes Il peut avoir un mauvais langage Il peut perdre la visite Parce qu'il ne s'attache à la vie Parce qu'il ne s'attache à la vie Il ne s'attache à la vie La vision devient claire La vision devient claire Et qu'est-ce qui communique la vision Et qu'est-ce qui communique la vision C'est la parole C'est la parole C'est la parole Qui nous dit C'est la parole C'est la parole C'est la parole Qui dit Qu'est-ce que je veux C'est la parole Qui dit Qu'est-ce que nous devons faire C'est la parole Qui dit Qu'est-ce que nous devons être C'est la parole Sous l'inspiration du Saint-Esprit Le missionnaire Quo Emmanuel A ouvert les yeux Des dirigeants Sur le fait que Tout dirigeant Qui rejette la parole des dieux est rejetée par Dieu à l'image de Saül dans 1 Samuel 15 vers 22 à 23. Le pasteur missionnaire a insisté sur le fait que le dirigeant doit être un modèle dans ce qu'il veut que les autres fassent. Le pasteur missionnaire est négligé et il présente la conne et il est déçu à la passion de Dieu un individu ne se transforme pas en gagnant un être élevé à nous convaincre les seuls réunis et les trahis les trahis les trahis le fait de l'évolution il est négligé Rempli du Saint-Esprit, le pasteur Quao Emmanuel a commandé aux dirigeants d'aller mettre en pratique à partir de ce jour même ce qu'ils ont appris. Au coup de la retraite, il y a eu la vente pastorale du livre du professeur Zakaria Tanefomom, intitulé « Le caractère et la personnalité du dirigeant ». La retraite qui a débuté à 9h a pris fin à 19h avec la commémoration du 55e anniversaire du pasteur missionnaire Quao Emmanuel, né le 4 septembre. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ.